Donc, bonjour tout le monde. Il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Mon nom est Stéphane Leblanc. Je suis le fondateur et président du Centre international de leadership conscient. Donc, en avril 2017, j'ai eu l'inspiration de créer un centre pour élever la conscience et créer des espaces transformationnels. Et en cours de mon voyage entrepreneurial, j'ai découvert assez vite que je servais beaucoup une communauté féminine. Donc, depuis deux ans environ, une grande majorité de mes clients sont des femmes. Et quand c'est des hommes, bien c'est… Excusez-moi, je vais vous mettre en mode silence parce que je vous entends. Donc, je vais demander à Claire et Marie-Pierre de s'enlever du mode silence, s'il vous plaît. Donc, j'ai découvert que je servais beaucoup une communauté féminine. Donc, j'organise beaucoup d'événements pour, dans le fond, être au service de l'ascension, de la transformation des femmes. Et j'écoute beaucoup mon inspiration. Donc, il y a environ un mois, je crois, Claire et Marie-Pierre, j'ai eu l'inspiration de créer un rendez-vous mensuel de mieux-être au féminin. Donc, un rendez-vous qui va arriver une fois par mois, avec une invitée, format entrevue, puis ensuite un cercle pour créer un espace où les femmes peuvent se partager comment accéder à plus de mieux-être. Puis, COVID, pas COVID, c'est toujours un enjeu pour la plupart d'entre nous. Donc, ce rendez-vous-là, il est pour le féminin. Mais vous avez vu, il y a Martin qui est là, il y a moi qui est là. Féminin veut dire féminin. Il veut dire oui, principalement les femmes. Mais les hommes sont bienvenus aussi, parce qu'on a aussi du féminin en nous. Et je vais vous avouer, comme homme qui a vécu dans son masculin toute sa vie, bien, d'accéder au féminin, ça fait du bien aussi. Et on va en parler aujourd'hui, ça veut dire quoi. Donc, mes deux invités aujourd'hui, c'est deux femmes que j'admire beaucoup. Donc, Claire Bardin et Marie-Pierre Lavenne. Donc, Claire, elle est... Attendez, j'ai tout écrit ça ici. J'ai toute une belle bio. Claire, elle est... Oui, elle est française aussi. Mais Claire a eu une inspiration au Québec de créer une compagnie de produits de beauté consciente qui s'appelle Boreali, qui est une start-up qui est née au mois de juin. Donc, encore à ses débuts, un balbutiement et tout ce qui vient avec. Peut-être des défis de mieux-être, justement, pour la fondatrice en cours de route. Et donc, c'est une start-up consciente de produits de beauté. Et Marie-Pierre, qui travaille dans le domaine des ressources humaines et qui est une amoureuse de la vie profondément engagée à célébrer la beauté et la joie dans le quotidien. Et à travers la beauté et la joie, il y a du mieux-être aussi. Bienvenue, Mylène. Merci. Donc, hier, j'ai fait une petite rencontre avec Marie-Pierre et Claire. Et je leur ai dit, demain, je n'ai aucune idée de ce que je vais vous demander. Parce que je suis mon inspiration. Mais la première question que j'ai en ce moment, c'est peut-être vous demander à tous les deux, c'est quoi le mieux-être pour vous? Est-ce que tu voudrais commencer, Marie-Pierre, vu que tu étais à l'écran? Oui, j'y vais. Bien, le mieux-être, pour moi, ça se décline. C'est sur plusieurs sphères. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quatre pour moi. Je vais les dire en anglais parce qu'intuitivement, c'est comme ça que je les dis tout le temps. C'est en lien avec l'alignement entre mon body, mon mind, mon soul et my heart. C'est tout le temps le lien, l'alignement entre ces quatre sphères-là. Donc, quand je me sens bien, quand je me sens complètement bien dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur et dans mon âme, mais c'est là où je me sens le mieux. Donc, pour moi, le mieux-être, ça touche ces sphères-là et ça se décline après. On a parlé de l'alimentation, on a parlé d'énergie, on a parlé du sport. On peut parler même des rituels beauté. On peut parler de plein de choses, mais je les regroupe dans ces quatre sphères-là. Merci. Et toi, Claire? Je rejoins Marie-Pierre sur cette belle définition et je pense que j'ajouterais que le mieux-être, pour moi, ce n'est pas un état. Je pense que c'est quelque chose qu'on construit tous les jours et qu'il ne faut pas se dire c'est bon, j'ai atteint mon mieux-être aujourd'hui. Parce que demain, ça se peut qu'il soit un petit peu ébranlé. Le lendemain, il peut être vraiment un peu plus dynamisé. Donc, je crois vraiment que c'est une quête perpétuelle, un équilibre. En fait, je pense que ça, on a tous conscience de l'alignement, évidemment. Mais je ne pense pas qu'on puisse se dire c'est bon, je l'ai atteint et je n'ai plus rien à chercher. J'y suis. Je pense que c'est un sommet inatteignable, mais tellement bon quand on trouve ce juste point d'alignement. On vit à travers différentes phases de notre vie. Est-ce que le mieux-être, Marie-Pierre, évolue en fonction, dans le fond, de notre évolution? Tu sais, de femme, ensuite à mère, tu es employée. Souvent, comme ce que tu dis, Claire, il y a un petit peu de défis. La vie nous envoie des défis pour notre mieux-être. Et c'est à nous, est-ce qu'on se choisit, on ne se choisit pas. Peut-être, Marie-Pierre, parler un peu comment tu en es venue, dans le fond, à donner autant d'importance dans ta vie pour le mieux-être. Oui, parce que ça fait longtemps que ça fait partie de ma vie. Puis moi, ce que Cogné m'apporte en premier pour que je prenne soin de lui, c'est mon corps. C'est mon corps, il y a 20 ans de ça, quand j'avais 15 ans, j'avais un surplus de poids assez important. On parle d'une centaine de livres que j'avais. Je me suis aperçue que ça ne fonctionnait plus, que ça ne fonctionnait pas. Et ce qui a cogné, c'était, prends soin de toi, ma chérie, prends soin de ton corps, parce qu'on est rendus là. Alors, de ce moment-là, c'est entamé vraiment un voyage de prendre soin de moi. Donc, à ce moment-là, c'était au niveau du corps, c'était au niveau de l'alimentation, c'était au niveau de l'exercice. Et je suis comme tombée en amour avec cette notion-là de prendre soin de moi. Avec les années, ça s'est évidemment évolué. Je suis devenue aussi plus attentive à mes besoins aussi au niveau de mon cœur, mes émotions, mon esprit, tout ça. Donc, ça a vraiment perduré. Mais ma porte d'entrée, c'était il y a 20 ans, avec ma santé au niveau physique, au niveau de mon corps. Puis, je suis dans cette lancée avec plein de petites montagnes, plein de petits désalignements, mais toujours en voie de revenir à quelque chose d'équilibré. Donc, merci. Et toi, Claire, à quel moment ou quelle est ton évolution au niveau de prendre soin de toi, ton mieux-être? Moi aussi, j'ai eu un épisode physique qui m'a obligée à me requestionner sur prendre soin de mon enveloppe corporelle. Mais récemment, je pense que mon expérience de mieux-être, elle est aussi passée par ma voie professionnelle parce que je n'étais plus heureuse dans le poste que j'occupais, qui était pourtant un poste avec une carrière dessinée et de super belles collaborateurs et de beaux défis. Mais c'était intérieurement, je me sentais vide, essoufflée. Et même si on me donnait des beaux défis, je ne me retrouvais pas du tout. Et en fait, je me suis sentie dans mon mieux-être quand j'ai fait le choix de quitter une belle carrière pour lancer mon entreprise, même si oui, ça sent l'autre défi. Mais moi, mon mieux-être récent était beaucoup là-dedans, dans m'écouter sur qui je suis et de sentir que je n'étais plus à ma place et qu'il fallait que je fasse autre chose de mes journées, de mon quotidien. Et je pense que c'était, je ne dis pas à tous de faire des choix professionnels, mais je pense que définitivement, ce à quoi on se met à la tâche tous les jours est définitivement lié à notre mieux-être. Donc moi, je l'ai exploré récemment dans cette voie-là et je me redécouvre en même temps. Oui, sans l'autre défi, je me désaligne aussi par moments, mais toujours avec cet objectif de, oh mon Dieu, je me sens vivante en fait. Et j'étais plus nature morte dans mon ancienne vie professionnelle. Donc voilà, le mieux-être pour moi, c'est aussi passé par là il n'y a pas si longtemps. Tu parlais, ce que tu décris, Claire, c'est un peu relié à ce que Marie-Pierre disait, l'alignement, l'âme, le cœur, le corps, l'esprit. Qu'est-ce qu'on fait quand les choses ne sont pas alignées? Et avant qu'on enregistre, pendant qu'on écoutait tout le monde, il y a une personne qui disait, j'ouvre mon frigidaire et je n'ai pas le goût de manger, les chips, voilà. Peut-être qu'on peut parler d'alignement, j'aime beaucoup le sujet de nourriture, parce que pour moi, c'est nouveau de découvrir, ça veut dire quoi, manger en écoutant mon corps, intuitivement, qu'est-ce que j'ai vraiment le goût. Peut-être parler un peu, Marie-Pierre, tu as encore une grande importance à l'alimentation saine, et ça l'a sûrement commencé quand tu as fait ton voyage de santé. Mais la vie quotidienne, elle est remplie de défis, et le temps est une ressource vraiment la plus précieuse. Donc, comment on fait pour amener du mieux-être avec l'alimentation, mais de façon intuitive? Comment on fait pour écouter son corps au niveau de l'alimentation? Comment on fait pour écouter son corps? Il faut, tu sais, c'est de l'écouter, dans le fond, c'est de... Moi, je pense que ce qui m'a aidée, puis c'est purement personnel, mais c'était un peu de ralentir le rythme, parce que quand ça va très vite, bien, on est vraiment sur un pilote automatique, donc on sort ce qu'on a dans le frigo, on mange parce qu'il est 5 heures, on mange parce que c'est le temps, parce qu'il faut, puis on achète quelque chose parce que c'est à la mode, puis il me semble que tout le monde l'achète, donc je vais y goûter, moi aussi. Donc, on déconnecte un peu, je pense, quand il y a une vitesse qui est très rapide. Donc, moi, ce qui m'a permis de me connecter un petit peu plus, justement, à ce que j'ai besoin, c'était de ralentir. Donc, aussi simple que ralentir quand on mange, quand on s'assoit pour manger un repas, sans parler du contenu, mais juste prendre le temps de le manger. C'est juste de masticer tes bouchées, essaie de voir, puis tranquillement, tu vas t'en rendre compte si tu as faim ou pas faim. Donc, ça, c'est un petit truc, mais quand tu diminues le rythme, bien, les signaux vont remonter, puis généralement, tu les entends. Puis, je fais juste une petite parenthèse avec ce que Karine a dit tantôt, ce qu'elle retrouve dans son garde-manger ou dans son frigo, qui ne lui parle plus. Peut-être qu'avant, elle aimait ça, ce qui était là, mais là, elle n'a plus envie de ça. Bien, d'écouter aussi les besoins et les envies qui changent. Donc, c'est peut-être un indicateur, je trouve ça intéressant, de ne plus avoir envie, bien, de dire, OK, bien, je pourrais peut-être changer. Avant, j'aimais ça, mais là, je n'aime plus ça. C'est correct. Donc, c'était un petit clin d'œil à Karine qui avait dit ça tantôt. Peut-être qu'il y a un besoin différent qui est en train d'émerger de ça. Bien, ce que je retiens à ce que tu viens de dire, c'est, entre autres, c'est de ralentir un petit peu pour écouter. Donc, pour écouter, il faut ralentir. Donc, c'est intéressant parce que je racontais à des gens, c'est une passée, j'ai eu un événement spécial important, et le soir, j'ai fait un repas, santé, puis j'ai ouvert une bière. Il n'y a pas une goutte de bière qui est rentrée dans mon corps. Le corps dit non, tu n'en as pas besoin, tu n'en veux pas. Puis avant, c'était comme une habitude, une célébration, tu comprends? Donc, j'aimerais, Claire, qu'on parle un peu des rituels, et j'aimerais revenir avec toi aussi. Tu sais, une des choses pour se choisir, c'est de, je n'appelle pas ça une routine, j'aime mieux appeler ça un rituel. C'est plus une célébration, de différentes façons. Comment, et Claire, tu es dans le domaine de la beauté, c'est un rituel, prendre soin de soi. Parlons un peu de l'importance des rituels, qui nous invitent peut-être à se choisir quand la vie nous forcerait à peut-être pas se choisir. Je pense que mon approche, elle est assez actuelle, dans le sens où, oui, il faut se choisir, mais on ne peut pas non plus passer six heures dans la salle de bain, parce qu'on est donc bien prise dans un rituel, puis que c'est super important de prendre le temps. Certaines ont celui-là, mais la femme d'aujourd'hui, quand même, moi. Donc, je pense que le rituel, il peut être simple. Je pense que ce qui est important pour moi et pour mon entreprise, c'est surtout de véhiculer que dans la simplicité et puis dans des gestes quotidiens qu'on fait tous les jours, c'est déjà en soi un rituel, puis qu'on peut, le temps d'un démaquillage, le temps de se brosser les dents ou n'importe quoi que vous faites spontanément en pilote automatique le matin, de prendre ces respirations-là, puis de se déposer et d'en avoir conscience, c'est déjà un rituel qu'on se doit de préserver. Pour moi, c'est super important. Et en même temps, je ne veux pas tomber dans, comme j'expliquais, dans cette obligation que l'industrie de la beauté nous a habitués à voir qu'il fallait faire douze étapes et qu'il fallait mettre ce soin avant ce soin avant ce soin pour vraiment se sentir dans notre mieux-être, dans notre beauté. Je crois vraiment, et on le véhicule avec l'entreprise, c'est qu'on est notre meilleur allié, puis on est notre propre boussole. Donc, mon rituel, si moi, oui, on commercialise trois produits, mais si demain matin, là, ma cliente, elle file pour juste mettre un des soins, eh bien, c'est parfait et c'est correct parce qu'il n'y a que toi qui sais que tu as envie de passer deux minutes sur toi et dans ce moment-là. Donc, je pense vraiment qu'on n'est pas prescriptif. Il faudrait donc bien que tu fasses ça parce que sinon, tu ne seras pas belle. Je pense qu'on est plus dans respire le comment tu te sens à travers tes gestes quotidiens parce qu'on fait tous des gestes et à partir de ce moment-là, sens-toi belle juste parce que tu t'es octroyée cinq minutes, dix minutes dans ta routine de soins et de beauté. Donc, les rituels sont essentiels, mais chacune, le sien est surtout différent. Mon ami a celui-ci. Moi, je n'ai pas celui-là. Il peut changer d'un jour à l'autre aussi. Il peut changer en fonction de notre cycle hormonal. Il peut changer dans qui on est à ce moment-là de la journée. Mon rituel évolue et change. Et je pense que dans le rituel, c'est important d'avoir une fréquence, mais c'est surtout important de s'enlever de la tête qu'il faut qu'il soit ABCDEFGH. Peut-être qu'aujourd'hui, il va filer ZWY et c'est correct aussi. Donc, l'intensité du rituel, c'est vraiment à nous de la déterminer. Je pense que ça, c'est quand on a notre mieux-être à cœur, en tout cas, et qu'on n'implique pas les choses de manière trop automatique. C'est intéressant comment tu le dis, parce qu'il y a une façon où c'est un peu plus sur la peur. Je dois, je dois, je dois. Et de l'autre côté, je le fais par amour. Quand je t'écoute parler de nourriture, Marie-Pierre, c'est par amour pour ton corps. Ce n'est pas par... Oh, mais la société dit que ce n'est pas bon de manger ça. Je n'en mangerai pas, tu sais. Parle-nous un peu, Marie-Pierre, de tes rituels, tu sais. Comme femme dans les affaires, comme mère, le temps est une ressource restreinte. Mais tu réussis quand même à maintenir tes rituels quotidien la plupart du temps, là. Oui. Au niveau de ton bien-être. Commence par nous parler de ton café. C'est vrai, parce que je vais y aller là et je veux juste, dans le fond, rebondir rapidement parce que ça va m'emmener sur mes rituels, sur ce que Claire a dit de comment je me sens quand j'effectue mon rituel. Parce que c'est ça, ça va être ça ton indicateur de est-ce que ton rituel est fait pour toi? Ça va te sortir un peu du « il faut ». Si à chaque fois que tu vas courir ou que tu t'assoies sur ton coussin de méditation ou que tu manges ton cœur et que ça te lève le cœur et que ça ne te tente pas, peut-être que le rituel n'est pas approprié. Peut-être que ce n'est pas le tien, même s'il est bien à la mode. Peut-être que ce n'est pas le tien. Évidemment, tu l'as dit, Stéphane, avec les enfants, j'ai deux jeunes enfants. Je travaille à temps plein. Comme toutes les mamans ou comme tous ceux qui travaillent, j'ai un quotidien chargé, mais je ne démarre pas de mes moments. Je les appelle mes petits moments sacrés. Ils sont tôt le matin. C'est pour ça que tu as fait référence au café, Stéphane. Je me réveille très tôt. Je suis une lève-tôt, donc pour moi, ça fonctionne bien. Avant que tout le monde se lève, les enfants et mon chum, j'ai un moment où je touche à différents aspects. Il y a mon café, la première chose, et j'ai un bon 30 minutes de lecture ou d'écriture sur des choses qui m'inspirent, qui me font du bien, qui m'élèvent. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. Il n'y a que ce que je choisis de faire entrer dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Après ça, j'aime bouger un peu. J'y vais beaucoup à l'inspiration. Qu'est-ce que mon corps a envie? Des fois, c'est une marche. Des fois, ça va être du stretching, du yoga. Des fois, ça va être de la course. Mais j'ai toujours un moment où je prends soin de mon corps. Tu parlais d'intensité, Claire. J'essaie. Il y a des moments où c'est plus difficile, mais j'essaie vraiment d'écouter qu'est-ce que j'ai envie de faire ce matin-là. Tantôt, on parlait un peu de comment ça peut être difficile des fois de le maintenir, mais moi, je me rattache toujours à comment je me sens, non seulement pendant, mais surtout après que je l'ai fait. C'est ce qui me donne envie à tous les matins quand mon cadran sonne très tôt, de me dire, je vais. Même que des fois, le cadran ne sonne pas, puis je me lève parce que je me dis, j'ai ce moment-là pour moi qui me fait du bien pendant, puis après. Merci. C'est très clair pour moi, même si je ne l'ai jamais vécu physiquement, que les femmes sont très différentes des hommes à cause de la nature cyclique. Des fois, il y a des hommes qui sont jaloux de ça. Moi, des fois, je le suis, parce qu'il y a différentes choses. Nous, on est supposé être tout le temps linéaire, tout le temps au poste. Comment on gère son mieux-être en fonction de... Premièrement, est-ce qu'on reconnaît notre nature cyclique? Parce que je pense qu'il y a plusieurs femmes qui n'ont peut-être pas la place pour le reconnaître et se permettre d'être différentes. Puis ensuite, comment on honore notre mieux-être en fonction de ce qui se passe dans le mois? Je t'ai un homme sophistiqué pour poser une question comme ça. Oui, vraiment. Puis je pense qu'il n'y a pas de recette gagnante ni de prescription pour toutes. On est définitivement toutes différentes. Donc, comment on l'honneur? C'est peut-être déjà simplement d'en avoir confiance que sur 30 jours, on est chaque jour une femme différente. Puis qu'il y a certaines périodes de ce 30 jours, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même inspiration, on n'a pas la même force aux vulnérabilités aussi. Donc, je pense que sans forcément toujours devoir ou vouloir ajuster son mode de vie en fonction d'eux, parce qu'on en a juste d'avoir conscience que c'est normal qu'il y ait des semaines qui fonctionnent différemment que d'autres. Donc, je pense que c'est de la douceur aussi, de la bienveillance envers soi, parce qu'on a quand même des corps qui sont juste incroyables et que la force est très variable d'une journée à l'autre. Donc, je pense qu'en tant que femme, c'est déjà ça qui est du mieux-être. Après, je ne pense pas pouvoir donner les meilleurs conseils. Chacune est vraiment différente. Puis, peut-être qu'il y a des femmes qui l'explorent déjà, qui nous écoutent aujourd'hui. Mais en avoir conscience, puis respecter ça, donc peut-être décaler, on a besoin de plus de sommeil, on va savoir qu'on va dormir plutôt que de toujours vouloir, ça revient à ce que je disais, suivre la recette qu'on s'est fixée. Elle n'était pas valable 30 jours par mois. Donc, c'est l'ajuster, puis un peu danser sur ça aussi. Parce que je pense que, sans vouloir toujours la performance, parce que je pense qu'on est toutes bonnes pour se dire, on peut sortir le fouet. Ben non, peut-être qu'aujourd'hui, c'était un jour où, comme le dit Marie-Pierre, elle file plus pour la marche et pour du stretching. Et en fait, c'est super correct aussi. Donc, de l'indulgence et de la douceur, je pense que c'est les mots-clés dans comment on danse quand on est un être cyclique. Marie-Pierre, j'avais... Oh, excuse-moi, vas-y. Ben, je voulais juste s'enchérer, si tu me permets, parce que je trouve ça beau comment tu l'apportes, Claire. Puis ça me fait penser à... Tu sais, on parle du mieux-être au féminin, mais tu sais, des fois, dans le masculin, pour ceux qui sont un peu familiers avec les énergies plus masculines ou féminines, mais dans le masculin, c'est souvent la discipline et l'action. Puis moi, je me souviens, pendant un moment où, justement, avec la perte de poids, il a fallu que je sois très disciplinée. J'ai quand même perdu 100 livres. Donc, il a fallu, à un moment donné, que j'enclenche le mouvement et que la discipline et l'action et la rigueur soient là. Mais il a fallu, à un moment donné aussi, où je laisse la place à plus de douceur, plus d'indulgence, plus de soins, plus de féminin aussi, dans le fond. C'est d'accepter que, ben là, mon corps, là, non. Tu sais, j'ai pas besoin d'être tout le temps en performance, d'être tout le temps dans l'action, d'être tout le temps dans la rigueur et la discipline. Des fois, des fois, de lâcher un peu me permet de poursuivre plus longtemps. Puis ça, je pense que ça a été pour moi, quand je me suis permis cette douceur-là, puis peut-être cette intensité-là un peu moins grande. Tu sais, probablement, ce qui m'a permis de continuer. Ça fait 20 ans aujourd'hui, j'ai pas eu de rechute, je le dis, avec plein de douceur pour moi, mais je me suis toujours engagée parce que j'ai su, au bon moment, de diminuer l'intensité pour me permettre de conduire. Donc, je vais juste se renchérer. Non, mais c'est parfait. Comme femme, il y a souvent beaucoup d'attentes au travail, à la maison. Même si on vit dans une société où les femmes sont plus épanouies qu'avant, à la maison, ma certitude, c'est que les femmes en font plus, surtout quand les enfants sont plus jeunes. Donc, comment vous protégez, puis protégez peut-être pas le bon mot, comment vous honorez votre engagement face aux attentes de tout le monde? Parce que c'est facile, tu sais, de se donner, de se donner, de se donner, puis un moment donné, il n'y a plus de temps. On peut se lever tout, Marie-Pierre, comme tu fais. Mais une fois que tout le monde est levé, comment qu'on, même au travail aussi, comment qu'on s'honore? Ça rejoint un peu le commentaire de Mélanie qui écrit, c'est dur avec les attentes de l'entourage. Moi, je crois qu'on n'est pas, qu'on n'est pas, on nous véhicule souvent, il faut se lever aux aurores, il faut faire 30 minutes de yoga, il faudrait prendre le temps de cuisiner pendant 4 heures des assiettes santé, puis de prendre le temps de s'épanouir avec ses enfants, mais c'est souvent pas la réalité, parce que comme vous le soulignez, puis la question, Stéphane, c'est qu'on a des choses qui, on a des actions à prendre, ou des moments de silence et de solitude. En tout cas, pour ma part, c'est ça qui est gagnant, et je n'ai pas besoin de 4 heures, j'ai besoin de 30 minutes peut-être dans ma journée, j'ai besoin de, comme hier on l'a fait, avant de commencer une grosse réunion, ou de sortir de ma chambre, et je sais que c'est le brouhaha, dans le reste de la maison, c'est de prendre 2 minutes pour respirer, je pense que c'est de revenir à se sentir ses poumons se gonfler, puis à revenir à soi, même pas longtemps, parce qu'on n'a pas besoin de grands rituels qui prennent beaucoup de temps, et je crois que les attentes de l'entourage, c'est de se sentir forte, de se sentir ancrée, puis c'est aussi de poser ses limites, en fait, et je crois que les gens, maintenant, sont tout à fait prêts à entendre que ce qui peut être fait demain, pourra peut-être attendre demain, et de ne pas tout vouloir faire, on n'a que 24 heures dans une journée, je pense que souvent, on s'en met tellement qu'on voudrait vraiment tout faire et satisfaire tout le monde, mais finalement, les gens sont aussi très heureux quand on leur répond 48 heures après, ou 24 heures après, et c'est de se montrer comme ça, un peu pas infaillible, qui je pense est aussi des fois la clé, en fait, pour se préserver, tout simplement. Marie-Pierre, tu parles souvent de simplicité, c'est pas parce qu'on veut faire de la nourriture santé que c'est compliqué nécessairement, c'est pas parce qu'on veut faire de l'exercice qu'on fait le marathon, donc peux-tu nous parler un peu dans ta vie à toi, comment ça te permet d'honorer ton engagement avec ton mieux-être, de viser la simplicité? Bien, la simplicité me permet de réduire peut-être la portion de temps, tu sais, dans le fond, la raison pour laquelle je me suis tournée vers la simplicité, c'est quand j'ai des enfants, je travaille, je peux plus aller marcher deux heures par jour, j'ai plus que moi, tu sais, on a changé un peu l'environnement, moi j'ai changé, donc en gardant ça simple, un, ça me garde motivée, je trouve pas ça trop compliqué, puis ça rentre dans mon horaire, donc la simplicité dans le sport, dans l'activité physique, la simplicité dans ce que je fais comme nourriture aussi, j'ai un souci de bien manger, mais j'ai pas nécessairement le temps de passer quatre heures par jour pour me faire des plats, donc je réinvente, je suis très créative par rapport à ça parce que je veux garder ça simple et j'en démarre pas, donc j'en démarre pas de façon agressive, mais dans le sens où c'est un choix conscient que j'ai fait, c'est un engagement vers moi, c'est pour ma santé, c'est pour mon mieux-être, et c'est comme ça, et c'est fait avec beaucoup de douceur, mais en même temps avec beaucoup d'assurance, donc je voulais juste faire une parenthèse, Claire, tu parlais au travail, des fois dans les affaires, des fois on met nos limites, et c'est comme ça, et au travail c'est comme ça, puis à la maison j'amène les enfants, ou j'explique un peu plus ma démarche, peut-être que je cherche à les influencer aussi différemment, mais ma posture n'est pas la même, donc au travail c'est comme ça, c'est comme ça, et à la maison je m'explique, j'explique aux enfants pourquoi c'est important pour moi, je veux qu'ils comprennent pourquoi maman va marcher après le souper, des fois je prends 30 minutes, pourquoi, ils comprennent après que ça me fait, je pense qu'ils le voient, donc le respect est plus facile, et c'est plus facile aussi pour moi après de le faire, parce qu'ils ont embarqué là-dedans, donc c'est aussi peut-être une nuance que je voulais faire, on n'a pas toujours besoin de s'expliquer, mais on le choisit, je pense que si on part avec un choix, puis un engagement vers soi, c'est déjà plus facile de l'emmener. Avant qu'on ouvre le cercle à tout le monde, j'aimerais vous inviter Marie-Pierre et Claire à peut-être intuitivement dire, si vous aviez des conseils à donner aux gens qui disent, ben oui, à partir de maintenant je vais commencer à écouter mon corps, ça serait quoi Marie-Pierre? Ben moi je vais vous dire dans le fond, j'ai envie de vous dire de choisir une sphère pour commencer, tu sais je vous ai dit tantôt, moi ça a commencé avec le corps, parce que c'est ça qu'il cognait à la porte, c'est ça mon appel, c'est-à-dire prends soin de ton corps, là je t'ai rendu à un coin où c'était trop, donc plutôt que de choisir un endroit qui est à la mode, puis quelque chose que tout le monde fait, choisissez une place qui vous interpelle, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, que ce soit le cœur, je ne sais pas, mais une chose à la fois, puis après ça le mouvement je trouve vers le mieux-être s'enclenche, on a envie de l'infuser ailleurs, donc une chose. Merci. Claire, tu dirais quoi toi? Bien humblement, je pense que j'insisterais sur le salaire que l'on a essayé, c'est de finalement passer de deux minutes à trois, à peut-être quinze, à trouver le temps, c'est mon meilleur conseil, essayons-le, mais peut-être s'il n'y a vraiment aucune obligation dans cette sphère-là de performance, sinon ça viendrait à l'encontre de ce qu'on recherche comme objectif, donc de la douceur surtout, et chacun son rythme, chacun sa sphère, et c'est bien correct comme ça, on ne vous demande pas de vous transformer en prof de yoga, en vétérif, je pense qu'on a toutes ces pratiques et ces petits rituels qui peuvent nous faire du bien, il suffit de les découvrir en fait, donc il faut de la curiosité aussi un petit peu. Merci.